... Les combattants qui se concentrent sur la boxe sont de moins en moins nombreux. Si bien que quand on en voit un, on sait qu'il y a une bonne raison derrière ça. Quand vous le verrez mettre des coups de poing, vous comprendrez. Il est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à le toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. ... On risque de voir une belle démonstration de striking ici. Sa stratégie est claire, rester debout et transformer ce combat de MMA en un combat de kickboxing. Ce combattant est vraiment très rapide. Il va chercher à utiliser cette vitesse et son jeu de jambes pour dominer le combat en envoyant ses attaques tout en restant hors de portée de celles de son adversaire. La présentation de ce combat dans la catégorie des poids lourds. L'écartage entre ces deux combattants est de plus de 5 ans et ils font la même taille avec la même allonge. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattants de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Bell Centre in Montreal, Quebec, Canada. It's time! Five pounds in the UFC heavyweight division. Introduction first, fighting out of the blue corner. This man is a boxer, making his professional debut here tonight. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Philadelphia, Pennsylvania. Merciless! And now, reproducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a boxer, making his professional debut here tonight. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 220 pounds. Fighting out of New York, Iron! You've been given your instruction in the dressing room? Protect yourself at all times. Follow my instructions. You will have a clean fight. Touch gloves, let's make it official. On se touche les gants. Ready. You ready to fight? Deux combattants qui excellent en striking. Il y a vraiment peu de chance que le combat aille au sol. Il marque des points. Il s'envoie d'énormes bombes. Oh, cette énorme bouche. Directe puissant. Il vient de placer un bon crochet. Ça connecte. Il donne tout ce qu'ils ont. Puissant direct. Il a tout mis dans cette droite. Et ça passe à côté. Les frappes s'enchaînent avec une fluidité incroyable. Oh, super kick. Oui, parfait. C'est bien d'essayer. Mais c'est raté. Quand on est fatigué, il vaut mieux essayer de récupérer que de frapper dans le vent. Et ce qui touche sa cible. Voilà ce que j'appelle un joli coup de genou au corps. Oui, bon choix et belle technique. Son crochet n'exercie. Heureusement pour son adversaire qui l'a raté son coup de pied. C'est bloqué. Et il se relève mais semble mal au point. Il place un low kick brutal. Il touche sa tête avec ses frappes. Il lui écrase son genou en plein visage. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. Il voulait aller au corps. Le coup de pied. Voilà, c'est dans la boîte. Et sur l'adversaire aussi. Le direct à la tête a trouvé sa cible. Il rate son direct du droit. Ce direct pénètre sa défense et touche à la tête. Oh, quel beau kick à la jambe. Oui, de quoi vous sciez si vous vous approchez trop. Il savait caché ses talons de boxeurs. Il s'en relève encore mais ça ne va pas du tout. Attention, il engage le clinch. Est-ce qu'il veut utiliser ses genoux et ses coups ? Et voilà, le combat est terminé. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe ! Une frappe puissante qui a résonné dans l'arène. Précision dans la frappe, exécution parfaite. Son adversaire n'avait aucune chance. Et nous laissons maintenant la place à Bruce Buffer qui va annoncer la décision officielle. Laissons-jeu, le referee Hurt Deane est en train de faire un déjeuner à 4 minutes et 35 secondes. Declaring le winner est par le coach Irwin.